Salut ! Pour ce nouveau tuto, vous allez dessiner 5 objets du quotidien. On va commencer par un appareil photo. Tout d'abord, vous dessinez un rectangle. Au milieu, vous faites un premier rond et un deuxième à l'intérieur. Vous ajoutez le déclencheur. Ce qui permet de rembobiner. C'est un appareil à l'ancienne, avec pellicule et tout le toutim. Et on termine avec la façade. Vous ajoutez quelques hachures. Et on va noircir certaines zones. Ce qui permet de viser. Vous faites un reflet sur l'objectif. Je vous fait un reflet. Je vous fais un reflet. Le nom de la marque et c'est terminé. Pour le suivant, c'est un ballon. Vous faites un rond, au milieu vous allez venir dessiner une espèce d'hexagone. Alors ce n'est pas tout à fait un hexagone, mais pour les suivants, il faudra que ce soit un hexagone avec quelques déformations. Donc il y aura des hexagones partout, c'est ce qui forme le ballon. Vous voyez, ils n'ont pas tout à fait la même forme. C'est selon l'inclinaison pour qu'on ait l'impression que ça tourne. Je remplis un maximum. Une fois que c'est terminé, je vais venir noircir le centre. Et comme pour un damier, il y aura une forme sur deux qui sera en noir et une autre en blanc. Une bombe. juste en dessous et le dessin est terminé. Le suivant, c'est un roller. Vous commencez par la chaussure avec une forme très simple. C'est presque une chaussette. N'oubliez pas le talon. Voilà. Juste en dessous, la partie métallique. Vous ajoutez le frein. Un premier rond pour la roue. Un deuxième pour la suivante. A l'intérieur, vous faites un autre rond. Et vous dessinez une étoile. Je vais noircir l'intérieur. Vous allez faire les ronds qui vont permettre de placer les lacets. Pour le lacet, juste un trait noir suffira. et vous complétez avec les boucles. Quelques éléments de décor. Voilà, une petite vaguelette très disco. Je noircis certaines parties du dessin. Une ombre. Quelques petites étoiles. Et le dessin est terminé. Pour le suivant, vous allez faire un skate. Vous dessinez dans un premier temps la planche. Ce ne sont pas des cornes de taureau, mais bien la planche qui est incurvée. Donc elle est en volume. Avec une belle épaisseur. Juste en dessous, vous ajoutez la partie métallique. Où vous allez venir placer les roues. Vous allez dessiner l'arrière du skate et noircir l'ensemble. Au centre des roues, vous allez dessiner de petits cercles. Vous noircissez le dessus du skate. Et vous ajoutez une ombre juste en dessous. Et c'est terminé pour ce quatrième dessin. Pour le suivant, vous allez dessiner un vélo stylisé. Commencez par un cercle. Juste à côté, un autre cercle. Ils n'ont pas tout à fait la même taille. Comme d'habitude. Je n'ai pas de compas. Et ce n'est pas fait au crayon. Donc c'est un peu plus compliqué pour recommencer. Donc au milieu, vous mettez un triangle inversé. Et vous tracez deux traits qui vont jusqu'au centre des roues. Vous reliez les deux traits de la roue arrière. et vous ajoutez une selle. Le guidon. Toujours très simple. Et juste au-dessus, le frein. pour terminer, la pédale. Et c'est terminé. Si ce tuto vous a plu, mettez un pouce en haut pour m'encourager. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Salut ! Dans ce nouveau tuto, on va dessiner 5 fioles très faciles à reproduire. C'est parti pour la première. Vous dessinez un rond boudiné. Juste au-dessus, on va mettre le bouchon en liège. Quelques détails qui font penser que c'est un bouchon en liège. A l'intérieur, on va mettre un liquide. Et quelques petites boules pour bien indiquer que c'est un élément liquide. Et voilà pour la première fiole. Pour la seconde, on refait à peu près la même chose. Vous ajoutez un gros bouchon en liège. Quelques motifs. À peu près au milieu, on va mettre une partie en cuir. et juste au-dessus, on ajoute le liquide. Toujours les petites bulles pour bien faire comprendre que c'est du liquide. Quelques détails supplémentaires. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Pour le troisième, c'est une fiole qui est toute en longueur. on va mettre en perspective. On va préparer l'emplacement pour le bouchon. toujours en liège. Toujours en liège. Vous ajoutez le liquide, un carré en perspective, finalement c'est un cube, si on y regarde bien, vous ajoutez quelques petits ronds, et vous terminez avec une étiquette sur laquelle vous venez dessiner une tête de mort, pour le quatrième, on va faire une fiole avec une tête de mort, donc là on va dessiner une arcade sourcilière, ainsi que les pommettes, vous allez faire les dents, juste en dessous, vous allez lui faire aussi des yeux inquiétants, un peu méchants, le nez, un cœur inversé, et on noircit les yeux, on va pouvoir passer à la fiole, qui qui est juste en dessous, quelques points de détails sur le crâne, je vais pouvoir ajouter le liquide, je peux finir pour le dessin, et c'est terminé ! Pour le dernier, on va faire une fiole avec du feu à l'intérieur, donc ça a la forme un peu d'une jarre, avec toujours le même principe pour le bouchon, sauf que cette fois, il ne sera pas en liège, il sera plutôt un bouchon en vert. Je dessine les flammes, c'est par vagues successives, et juste au-dessus, quelques petites flammes, quelques détails pour terminer le dessin. Et voilà, c'est finalisé ! Merci d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !